bonjour mes frères togolais et togolaises et bonjour les voyants combattants sur le sort togolais dieu est toujours avec vous la lutte serait longue mais la liberté est proche c'est le moment ou rien ici c'est votre ami frère et enfant allo allo ce matin j'ai décidé d'aller un peu en français pour répondre à n à un frère père du togo monsieur natchaba natchaba vous avez quoi vous êtes nul nul vous faites honte à vos enfants c'est la honte à vos enfants si mon père si tu étais mon père j'allais t'appeler pour te dire directement que tu fais honte à ta famille tu fais honte à ta famille tu sais quoi tu tu es trop bête moi je n'ai jamais vu je n'ai jamais voulu parler à un aîné un père comme ceci mais des fois vous venez sur des chaînes pour énerver les gens vous énervez les gens comment tu peux comment pour moi si tu étais mon âge si je suis ton père je vais déchirer ta naissance je vais déchirer ta naissance parce que tu as accepté que quelqu'un change ton destin tu comprends seul dieu change le destin tu ne peux jamais pardonner à un humain de changer ton destin jamais on a changé ton destin en 2005 tu continue toujours manger avec les mêmes personnes tu es trop bête tu es trop bête tu es trop bête toi aussi tu allais au moins tenir le titre d'un président tu allais avoir un titre d'un président d'un chef de l'état pour l'honneur de toute ta famille mais une famille qui n'a jamais voulu le bien de l'autre tu l'as refusé tu l'as refusé et tu ne penses même pas à ça tu retournes tu manges tu manges au milieu tu sais je ne vais pas je ne vais même je ne vais pas te vouvoyer je vais te tutoyer je vais te tutoyer tu ne connais rien rien tu es intelligent tu es intelligent qu'on va dire oh monsieur nashaba professeur de l'université il est intelligent tu n'es pas intelligent tu n'es pas intelligent tu l'as que lu l'intérêt c'est quoi tout ce qu'on t'a appris à l'école tu as lu non tu as lu tu as mémorisé tu n'as rien inventé tu as mémorisé tu n'as rien inventé quelqu'un qui invente ne va pas agir de cette manière qu'est ce que tu n'as pas trouvé dans ce régime l'argent le poste tu as tout trouvé un moment donné monte ton intelligence elle sort sort de ce groupe sort de ces gens qui ont changé ton destin c'est la honte tout le monde a connu au togo tu étais toujours devant ce régime fort puissant mais au moment où ton destin allait changer le destin que le dieu qui t'a créé a écrit pour toi ils ont renversé ça ça doit te toucher au plus fort de ton coeur ça doit te toucher et tu vas dire merde à ce régime la merde à cette famille là tu es resté toujours bête au milieu de tu manges et tu sors devant les chaînes de la télévision bien devant les chaînes de la radio pour nous dire que le président le chef de l'opposition c'est lui qui est à la base tout ce qui se passe dans le pays il devait sortir pour appeler le président de la république je vais te poser une question je vais te poser une question je suis sûr je suis sûr que comparant les âges tu serais mon père tu peux être mon père mais je parle à vous je parle aussi à toi et à tes enfants tu compare le fait que le chef de l'office de l'opposition n'appelle pas le président de la république et à un chef d'état qui ne sont jamais et qui n'est jamais sorti pour parler à sa population tu comprends ça tu n'as pas honte tu n'as pas honte de dire ça tu n'as pas honte de dire ça tu juges le chef de l'opposition tu n'as pas appelé le chef de l'état et tu ne parle pas à ton à ton président le prenneur de la république pour lui dire monsieur le président sortez parler à la population parle à vos enfants tu ne dis pas ça parce que tu as peur vous voyez parce que c'est eux qui vous manipulent ils vous disent que vous allez tu vois le rouge qu'on va dire que c'est le blanc vous allez tromper le peuple mais pas tout le temps le peuple va vous et va vous juger le peuple tout va venir vous allez voir vous êtes à la fin vous pouvez tout faire écoutez le peuple n'a jamais perdu le peuple n'a jamais perdu ça dit peu importe le temps que ça prendra mais le peuple ne perd jamais il faut mettre ça en tête vos gris gris vos sorcellerie tout ce que fait cela nul vous verrez quand on vous dit vous ne lisez pas la bible ou bien vous ne lisez pas les adages tu as appris quoi à l'université quand on dit que la voix du peuple c'est la voix de dieu ça ne te dit rien et tu viens pour dire des saletés comme ça comme ça tu dis des saletés tu n'as pas des enfants et vous les enfants de natia bar aujourd'hui je crois peut-être que vous aurez si je ne vous connais pas au moins quelqu'un parmi vous vous aurez peut-être l'âge de 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 discernement de comprendre de raison et d'appeler votre père pour le discer de dire des bêtises il a tellement fait avec cette famille qu'il a oublié tout ce qu'il a appris quel intelligent un président de la république d'abord je vais te donner un exemple ce que tu viens de dire à la radio tu es père de famille et à un moment donné tes enfants se lèvent pour dire papa ce que tu fais on n'aime pas et tu dis à ta femme que si le premier née de la famille ne vient pas me dire ce que ses frères disent que je n'irai pas les calmer c'est ça c'est le rôle d'un père de famille ça quand tes enfants se lèvent pour dire papa ce que tu fais c'est mauvais tu ne vais pas vers tes enfants pour les dire qu'est ce qui ne va pas chercher une solution tu es dans ta chambre et tu demandes à l'aîné de venir te voir d'abord c'est comme ça j'ai un peuple ou bien c'est comme ça j'ai une famille non la honte quoi la honte la honte l'argent tu as basculé la tête ça dit ça a changé tout dans ta tête tu as perdu tout tu as tout perdu tu as tout perdu tu as tout perdu oh non on n'est qu'on croit mais maman va le pompou néné on maman va le pompou néné on n'a pas le pompou néné le peuple va vous juger le temps viendra le peuple va vous juger peu importe le temps que ça prendra voilà